... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Un poste annoncé lundi, puis quoi Dieu connaît, Bertin désigné le lendemain pour l'occuper. Le nouveau ministre de la Réconciliation s'est rendu chez le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Il dit être allé prendre conseil avant le début de sa mission de rassemblement des populations pour renforcer la paix et la cohésion sociale. Henriette L'Ivoirienne est un film documentaire qui retrace le parcours de la grande chancelière Henri Dagli Diabati. Une production d'une heure pour rendre hommage à cette haute personnalité de la vie politique ivoirienne. Les députés ivoiriens ont assisté ce matin à la projection de ce documentaire plein de souvenirs réalisé par Idriss Diabati et Philippe Calderon. Dans ce journal, on ira également prendre un grand bol des frais naturels. Au parc national du Banco, cette forêt au cœur d'Abidjan sera bientôt plus attractive et touristique. Le Japon et le Fonds mondial de l'environnement financent les travaux de réhabilitation. Plus de 5 milliards de francs CFA. Une autre coopération fluctue cette fois avec la France. Les soldats ivoiriens acquièrent de nouvelles techniques de combat. Premier exercice de grande envergure à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Les unités spéciales ivoiriennes étaient en situation de prise d'otages. Qu'a dit au Konon Bertin, le nouveau ministre de la Réconciliation nationale, était ce mercredi chez le président de l'Assemblée nationale, Amadou Smoro, et dit être venu prendre conseil auprès d'un aîné avec qui il entretient de bonnes relations. Moussa Konate. Après sa nomination en tant que ministre de la Réconciliation, c'est à l'hémicycle que l'ex-député de Portbouy a décidé de faire ses premiers pas dans ses nouvelles fonctions. Kouadou Kouna Bertin est reçu par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Smoro. Quand on me fait un tel honneur, et devant l'ampleur de la responsabilité, on a besoin de soutien et de bénédiction. Je suis venu donc saluer le président de l'Assemblée nationale, d'abord pour lui présenter ses responsabilités, et demander sa bénédiction, et son soutien bien entendu, et recueillir donc ses conseils. Dans une telle mission, on a besoin d'écouter, d'écouter ceux qui ont un peu plus d'expérience que nous, pour être sûr que nous sommes dans la bonne direction. Pour sa mission future, KKB se dit prêt et entend œuvrer pour la réconciliation, selon la vision du chef de l'État Alassane Ouattara. Quand j'ai rencontré le président de la République, j'ai trouvé un président dans une dynamique de paix, de réconciliation. Dans ces conditions, nous devons donc mobiliser toutes nos énergies autour de lui pour l'accompagner dans cette dynamique. Ça veut donc dire que nous devons accepter de quitter résolument la belligérance pour nous installer définitivement dans la paix, la paix par le dialogue qui aboutit à la réconciliation. Le département ministériel de KKB aura pour mission essentielle le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. On reste à l'Assemblée nationale pour voir ce document qui retrace un parcours, celui de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabati, un film hommage d'une heure qui revient sur la vie de cette figure importante de la vie politique ivoirienne. Il a été présenté aux députés ivoiriens. Hamza Diaby. Salle sombre, public attentif, les yeux rivés sur un grand écran au défil des images, l'hémicycle ivoirien est transformé ce mercredi matin en salle de cinéma. Les députés suivent religieusement un film documentaire sur Henriette Dagri-Diabati, un modèle de parcours de vie. Ce film passe en revue sa vie, son enfance à Gagnoa, ses rapports avec son père, ses études d'histoire et ses travaux de recherche dans la Côte d'Ivoire profonde, sa vie amoureuse et surtout son combat politique aux côtés du président Alassane Ouattara. Voilà une dame, elle a été à l'école et elle a assumé, elle a continué, elle a fait sa thèse, elle a intervenu au Collège de France. Donc, ça veut dire que vraiment quelqu'un, nous, pour tout le monde, pour les Ivoiriens, elle est d'une référence. Représentant sa mère, Jean-Philippe Caboret dit toute la joie qu'il anime. Le vice-président de l'Assemblée nationale, président de cette session extraordinaire, en est tout aussi heureux. Quand vous avez quelqu'un dans votre famille qui porte si haut les valeurs, les valeurs que l'on partage un peu tous, d'abord en Côte d'Ivoire et un peu, on va dire, de façon universelle, donc c'est un sentiment vraiment de fierté. Vraiment, c'est un honneur pour tous les députés d'avoir vu ce film là ce matin. Encore une fois, beaucoup d'émotion. Née en 1935 à Benjerville, Henriette Dagri-Diabaté a occupé les postes de ministre de la Culture en 1990 et de ministre de la Justice en 2004. À travers ce film, cette femme d'exception est ainsi célébrée. Un hommage retentissant qui lui est rendu pour lui dire combien la Côte d'Ivoire lui est reconnaissante pour sa grandeur, pour son combat et pour toutes ses valeurs qu'elle incarne aujourd'hui. Le président de la République, lors de sa prestation de serment, avait rendu publique cette décision à partir de janvier 2021. C'est le gouvernement qui supporte les frais Cougès. Après cette annonce du chef de l'État, les populations se prononcent. Président de ces organisations, les élèves, les parents, ainsi que le maire de Thia Saleh, vous allez les entendre tous. Ils saluent la mesure et expriment leurs attentes dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Dans leur fonctionnement, les Cougès ont du mal à obtenir l'adhésion de tous les parents. Souvent, les parents n'ont pas souvent les moyens pour pouvoir payer la Cougès. Ça accueille souvent les histoires. Souvent, on met les enfants au dehors. Vraiment, c'est pas joli à voir. Sur nous, le droit de Cougès, c'est à 3 000. Mais souvent, on confond le droit de Cougès et le frère Ness. Parce que sur nous, ici, ça fait 8 000 francs. 3 000 francs Cougès, frère Ness, 5 000. Les 5 000, c'est les T-shirts. Les T-shirts que les parents eux-mêmes viennent payer pour récupérer pour les enfants. On a 1 200 élèves, soit à la fin de l'année, on a seulement peut-être 300 enfants qui payent. Alors, quand on fait 300 enfants multiplié par 3 000, on se retrouve à 900 000 francs CFA. On n'arrive même pas à la moitié du budget. Le salaire du gardien qui est 30 000 francs par mois multiplié par l'année 12 mois, ça fait 360. Vous voyez qu'on a des difficultés. Face à cette difficulté, mieux pour soulager parents et responsable de Cougès, surtout pour contribuer au calme et à la quiétude à l'école, le président de la République, Alassane Ouattara, vient d'annoncer la prise en charge des frais Cougès par le gouvernement dès janvier 2021. Une décision saluée. La décision du président de la République, Alassane Ouattara, est une bonne décision parce que ça va permettre aux citoyens d'économiser de l'argent, d'entretenir les salles de classe. C'est pour aider les parents, les élèves, eux qui n'ont pas les moyens. Je pense que la décision du président est bonne. Pourquoi ? Parce que souvent les parents n'ont pas les moyens pour scolariser les enfants. Moi, je crois que c'est une très bonne initiative que le président a prise concernant la suppression de la Cougès en janvier. D'autant plus que ça va permettre aux parents d'élèves de souffler un temps sur un peu. Donc ça va vraiment booster un peu l'éducation en cas d'Ivoire. Asale Thiemoko, maire de la commune de Thiasale, qui avait déjà engagé sa municipalité à assumer les frais Cougès, propose des solutions pour l'application effective de la décision du président de la République. Il va falloir que de grands débats soient faits, que le chef de l'État lui-même soit extrêmement informé sur le dossier pour ne pas qu'entre ce qu'il a dit et l'application sur le terrain, il y ait une grande marge de manœuvre pour des individus qui ont des intérêts à préserver et qui vont tout faire pour s'aborder la décision sur le terrain. Créé en janvier 1995, le comité de gestion des établissements scolaires Cougès en Côte d'Ivoire est un cadre de rencontres formelles et permanentes entre les acteurs et partenaires de l'école. Son objectif, faire la promotion de l'école. Il faut aussi faire la promotion de ce joyau de la nature, le parc national du Banco au cœur d'Abidjan. Il accueille entre 20 000 et 30 000 visiteurs par an. Cet air protégé vient d'être réhabilité à hauteur de 5,7 milliards de francs CFA par le Japon et le Fonds mondial pour l'environnement. Ce mercredi, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a effectué une visite guidée du site. « Allons-y prendre un grand bol des frais naturels » avec Rascando. Le parc national du Banco est le deuxième parc en milieu urbain au monde après celui de Tujica à Rio de Janeiro au Brésil. Il a une superficie de plus de 3 400 hectares. Cet air protégé vient de bénéficier de travaux de réhabilitation d'un coût de plus de 5,7 milliards de francs CFA pour le rendre plus attractif. Des travaux financés par le Japon et le Fonds mondial pour l'environnement. Il était question de mettre l'accent sur le volet éco-tourisme. C'est la raison pour laquelle le FEM a bien voulu financer ce projet. Le FEM ne fonctionne pas tout seul. Il est le bailleur de fonds. Il a ce qu'on appelle ses agences d'exécution. Et c'est avec le programme des Nations Unies pour l'Environnement que ce projet est conçu. Nous sommes fiers de cet exemple que le gouvernement ivoirien donne en face du monde mais aussi à la communauté internationale et au niveau de la sous-région. Nous sommes en pleine ville d'Abidjan, une grande ville. Et vous ne pouvez pas imaginer qu'à cet endroit, il y a des coins qui n'ont jamais été touchés depuis l'Antiquité. Donc des forêts vierges dans une ville. C'est vraiment un élément exceptionnel à saluer. Au nombre des travaux réalisés, 3200 mètres linéaires de clôture, réhabilitation des guérites aux différentes entrées du parc, ouvrage pour l'embellissement du site et acquisition de matériel roulant. Pour apprécier l'ensemble des travaux réalisés, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a effectué une visite guidée des lieux. Je voudrais remercier nos partenaires, le gouvernement du Japon, le Fonds pour l'Environnement Mondial et tous ces financements qui nous permettent aujourd'hui de réhabiliter, de rénover et de sécuriser nos parcs. Je voudrais dire aux Ivoiriens que nos parcs sont des lieux d'attraction, sont des lieux touristiques parce que nous faisons la promotion de l'écotourisme. Donc les Ivoiriens doivent visiter ces parcs-là pour s'assurer que nous avons des joyaux, nous avons des trésors touristiques que nous devons exploiter, nous devons profiter de tout cela. Le Parc national du Banco, principal réservoir hydraulique de la ville d'Abidjan, 110 000 tonnes de particules de poussière captées par an, 70 000 tonnes d'oxygène rejetées annuellement. Il alimente 29 forages à partir de sa nappe phréatique, soit 40 % du volume d'eau distribué. L'eau c'est important pour l'agriculture, la Côte d'Ivoire et la FAO. Ensemble pour le développement de la chaîne de valeur du riz, le ministre de la promotion de la riziculture, Gauss-Touré, et le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ont signé ce mercredi à Abidjan un accord. Cette convention permettra à la République de Corée de mettre en œuvre au profit de la Côte d'Ivoire un projet d'assistance à la production du riz. 36 mois de renforcement des capacités et de partage d'expériences dont nous parle Jean-Luc Bangbo. Un autre partenariat et un nouveau projet pour la promotion de la riziculture en Côte d'Ivoire. Cette signature entre le ministre Gauss-Touré et Samy Ghaji, représentant de la FAO, offre à la Côte d'Ivoire l'expertise coréenne en matière d'amélioration de la chaîne des valeurs du riz. La Côte d'Ivoire est un des plus gros consommateurs par habitant de riz et c'est un secteur où la Côte d'Ivoire importe encore énormément de riz. C'est une perte financière et c'est une opportunité de croissance au niveau économique au sein de la Côte d'Ivoire qui est manquée. Donc cet accord de partenariat répond à une demande du ministre. En ce qui concerne l'appui technique, le transfert de technologie. Le projet qui sera mis en oeuvre sur une période de 36 mois rentre dans le cadre de la stratégie nationale de développement du riz mise en place par le gouvernement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a tous les atouts pour ne pas importer un seul kilo de riz. Donc il s'agit de tout mettre en oeuvre pour que ces atouts que nous avons, parce qu'il y a suffisamment d'eux, nous avons des grands fleuves. Donc il faut partir de ces fleuves-là maintenant pour qu'effectivement, on puisse irriguer les différentes parcelles. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire aujourd'hui. D'un coût total estimé à environ 700 millions de francs CFA, ce projet de renforcement cible outre la Côte d'Ivoire, la Tanzanie et les Philippines. On reste dans le secteur agricole et Jeannatoube nous conduit dans la lutte contre la pourriture brune des cacaouillers. Elle s'intensifie avec une forte implication des chercheurs pour éradiquer cette maladie qui angoisse les producteurs. Heureusement, la bonne nouvelle, deux pesticides élaborés à partir des matières naturelles. Les acteurs se sont rencontrés à Benjéville pour faire le point. Les chercheurs du CEA Sesebad, Centre d'excellence africain pour le changement climatique, les producteurs de cacao issus de 30 coopératives et les experts du projet PSI s'accordent sur l'efficacité des produits phytosanitaires NECO et ASTUN, deux biopesticides à action préventive et curative élaborés pour lutter contre la pourriture brune des cacaouillers. Le NECO 50 PC qui est déjà homologué mais sur la cercosporose noire du bananier. Il s'agit de faire une extension de ce produit-là pour son utilisation sur le cacaouillers. Pour ce qui est de ASTUN, il s'agit de faire l'homologation du produit. Une fois que le produit est homologué, ça veut dire que le ministère de l'agriculture a donné son cutus pour sa commercialisation, pour sa vulgarisation. Au lieu d'utiliser des fongicides de synthèse qui sont un danger pour l'environnement et pour la santé du planteur, nous avons utilisé des biopesticides produits par l'université qui étaient issus de produits qu'on connaît, qu'on consomme tous les jours. Les deux biopesticides mis au point par le CEA, ces bases ont été testées dans le champ et col du Progepsi, projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, sur une superficie de 5 hectares de cacao. Les résultats ont été satisfaisants en termes de productivité, protection des producteurs eux-mêmes et sauvegarde de la biodiversité. À titre d'exemple, la production de cacao sur cette parcelle a été de 2 tonnes grâce à l'utilisation des biopesticides contre 750 kg avec les pesticides chimiques. De plus, la productivité brune des cacaoïs a été réduite de 10 à 15 %. Une collaboration gagnante sur l'ACCA, Progepsi et le champ et col de Zagui au bénéfice de l'agriculture et de l'environnement. Deux objectifs. Le premier, c'est de faire la promotion des alternatives aux pesticides chimiques de sorte à réduire la pression chimique liée aux pesticides sur l'ensemble des matrices environnementales. C'est aussi aller vers le développement d'une agriculture durable avec de nouvelles pratiques. L'autre objectif, c'est de faire en sorte que la lutte intégrée des nuisibles prenne en compte les biopesticides. Grâce au travail des chercheurs du Centre d'excellence africain pour le changement climatique, jugé remarquable par leur père, le champ et col de Zagui a obtenu l'award 2019 du World Coco Foundation. Avec cette reconnaissance internationale, l'utilisation du NECO et de la STUN augure de bonnes perspectives pour l'agroforesterie en Côte d'Ivoire. Le développement de l'agriculture qui passe aussi par un environnement de quiétude, premier exercice de grande envergure à la future Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, une séance qui a mis en exergue la coordination opérationnelle des unités spéciales ivoiriennes dans une situation de prise d'otage. Durant une dizaine de jours, les hommes ont acquis de nouvelles techniques. Comme on peut le voir dans ce reportage de Abu Sanogo. Le calme qui régnait sur le littoral vient d'être rompu. Des civils seraient pris en otage par des terroristes à l'intérieur d'un bâtiment. À l'RD, les forces de défense et de sécurité organisent l'intervention. Dans l'urgence, un poste de commandement ministre force spéciale unité d'intervention de la gendarmerie nationale est mis en place. Les unités spéciales à bord de véhicules blindés convergent à la rate vers le site, débarquent et prennent position. L'opération de libération d'otages est enclenchée avec efficacité et prudence. L'unité d'intervention de la gendarmerie nationale en première ligne investit le bâtiment. Prise à partie, le premier plastron est neutralisé, le rez-de-chaussée est sécurisé. Au même moment, les forces spéciales héliportées une fois au sol se rendent au poste de commandement pour un briefing. Après plus d'une heure d'assaut, les unités spéciales et de sécurité ont repris le contrôle du bâtiment. A ce stade, cinq terroristes ont été tués. Douze otages ont été libérés et exprimés par la suite hors de la zone d'opération. L'équipe médicale du groupement des sapeurs-pompiers militaires procède à l'évacuation et à la prise en charge des blessés. Cet exercice a de grande envergure. Le premier sur le site de la future Académie internationale de lutte contre le terrorisme vient mettre en exergue la coordination opérationnelle des deux unités de forces spéciales ivoiquiennes et de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale dans une situation de prise d'otage. L'éventail de nouvelles techniques individuelles et collectives nécessaires à la résolution d'une prise d'otage a été révisité. Les chefs des grands commandements ont effectué une visite du site pour s'enquérir de l'efficacité des unités spéciales sur le terrain. La lutte contre le terrorisme nécessite l'acquisition de savoir-faire particulier notamment pour les unités d'intervention. Et cette acquisition ne peut se faire que par l'entraînement le drill. Il est donc important pour nous de pouvoir regrouper régulièrement nos unités pour les amener à travailler sur des objectifs spécifiques de sorte que tous parmi eux puissent acquérir les réflexes nécessaires. Cette action dynamique est le couronnement de tout premier stage de formation tenu sur le site de Jacquesville dénommé technique de contre-terrorisme et de libération d'otages. Il est initié par les cadres français en charge des modules de formation et d'entraînement de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Cette formation s'inscrit donc dans le cadre de l'assistance militaire opérationnelle des forces françaises au profit des forces armées du côté d'Ivoire. De leur côté, les sapeurs-pompiers et les acteurs de la protection civile sont actifs lors des sinistres pour sécuriser les populations. C'est le cas surtout en ces temps de marcher qui partent en fumée. C'est récurrent. Le gouvernement a la recherche des causes afin de prévenir les crises. La ville de Grand Bassam abrite depuis ce mètre dit les états généraux des marchés de Côte d'Ivoire. L'Ancily Bakayoko. Les marchés de Côte d'Ivoire font face à des multiples problématiques. Ces problématiques compounenont le désordre, l'insalubrité, l'insécurité mais surtout les incendies. De 2013 à 2020, 20 marchés sont partis en fumée. Sur les 30 dernières années, on en compte 65. Ces états généraux marquent donc le début d'un véritable diagnostic. L'organisation de ces assises s'inscrit dans le cadre de la recherche de solutions concertées pour la mise en œuvre d'une véritable politique de développement des infrastructures à marcher en Côte d'Ivoire. En plus de l'énorme coût social, les incendies dans les marchés engendrent des pertes financières considérables pour les commerçants. Nous proposons que l'État et les commerçants soient impliqués dans la construction des marchés et la gestion de ces marchés pour que vraiment ces phénomènes d'incendies des marchés puissent diminuer dans notre pays. Des commerçants appauvris mais aussi des communes complètement fragilisées. Face à tous ces défis, il s'agit pour la Côte d'Ivoire et son gouvernement d'élaborer une matrice d'action afin de disposer d'espaces marchands modernes en conformité avec les standards internationaux. Il s'agit de permettre à notre pays de disposer d'infrastructures à marché et des centres commerciaux modernes respectant les normes internationales et répondant aux exigences des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 3 à 5 millions de personnes exercent dans les marchés. Un mot de la lutte contre la COVID-19, on ne relâche pas dans l'observation des gestes barrières. Le ministère de la Santé a enregistré ce mercredi 24 nouveaux cas de COVID-19 sur 1 391 échantillons prélevés soit 1,7% de cas positifs, 29 guéris et pas de décès à la date du 16 décembre. La Côte d'Ivoire compte donc en 21 741 cas confirmés dont 21 364 personnes guéris, 133 décès et 244 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 237 469. Et puisqu'on parle de santé, il faut aussi de l'eau potable pour la bonne santé des populations. C'est l'une des priorités du gouvernement. Les acteurs du secteur renforcent leur capacité technique. Eugène Atoubé, Jean-Marc Yadji. Venu des 31 régions et du district autonome d'Abidjan, les acteurs du secteur de l'hydraulique renforcent leur capacité managériale et technique au centre des métiers de l'eau de Yopougon. Le ministère de l'hydraulique entend assurer la couverture du territoire à 95% en eau potable avec la réalisation de plus de 4000 forages d'ici 2025. Des défis qui nécessitent des ressources humaines compétentes. La formation est l'essence de tout succès. Ce séminaire qui devrait contribuer à poser les bases futures de nos succès. En effet, la conception et la réalisation de ce séminaire est la manifestation, monsieur le ministre, de la synergie que vous avez su instaurer entre les différents acteurs du secteur de l'hydraulique. Selon les statistiques du ministère de l'hydraulique, 30% d'ingénieurs spécialisés pour 70% de personnel d'appui. Pour Laurent Tchakba, il faut accroître les performances et assurer la relève. Dans trois ans, il y a un certain nombre de cadres qui vont aller à la retraite et le déficit va se creuser. Donc nous anticipons pour que rapidement on puisse mettre un système en place pour former des ingénieurs, des techniciens supérieurs et des agents pour qu'ils remplacent ceux qui vont aller à la retraite dans trois ans. Pour la réussite et la facilitation de leurs tâches sur le territoire, les directeurs régionaux ont reçu des outils technologiques composés de tablettes et d'accessoires. Cette rencontre qui s'étend sur trois jours a été financée par le Fonds de développement de la formation professionnelle. Une application pour indiquer le passage des bus. La Société des Transports Abidjanais et une entreprise française signent un partenariat qui va permettre la mise en œuvre de cet outil digital au profit des usagers. Ils pourront par exemple savoir à quelle heure passe le bus à l'arrêt. chaque année. Cette signature marque le début d'une nouvelle ère dans la gestion du système d'exploitation de la Société des Transports Abidjanais, Sotra, mais pas que. Elle va également offrir la possibilité aux usagers des autobus d'éviter de longues heures d'attente aux arrêts de bus. Ces dispositions vont permettre d'améliorer la gestion du temps de nos clients parce qu'à partir de leur smartphone ils pourraient gérer leur temps de déplacement et savoir à quel moment il faut venir à l'arrêt pour ne pas perdre beaucoup de temps. Chaque voyageur verra sur son smartphone les bus se déplacer plus ou moins vite en fonction des congestions mais ils les verront ce sera des vrais bus. Ça sera sur le smartphone et aussi sur tout terminal connecté ou un ordinateur. D'ici à six mois selon les estimations de l'opérateur français 80% du système de la Sotra sera opérationnel. Le projet en lui-même est prévu s'étendre sur 12 mois. Il a été financé à hauteur de 368 millions de francs CFA par le Trésor français. Un don salué par le ministère en charge des transports. Il y a beaucoup beaucoup de choses que nous faisons ensemble. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui va dans la droite ligne de ce que cette coopération a toujours été et je voudrais en tout cas m'en réjouir à nouveau. La problématique de la mobilité à Bujan se pose avec acuité. Ce sont 15 millions de déplacements tous les jours avec une offre de transport insuffisante. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire perd chaque année deux points de croissance du fait de la difficulté de mobilité dans le camp à Bujan. Les gestionnaires du patrimoine de l'État font le point. C'est un bilan sur le processus d'exécution de la directive de l'UMOA portant sur la mise en oeuvre de la comptabilité matière. Ils sont en conclave pour dresser le suivi de tous les biens du pays. L'Anseline Bakayoko. Ils sont en grande partie gestionnaires du patrimoine de l'État. Ils sont à Grand Bassam pour évaluer le processus de mise en oeuvre de la comptabilité matière en Côte d'Ivoire. Une directive de l'UMOA qui a beau objet le recensement et le suivi comptable de tous biens meubles et immeubles, propriétés ou possessions de l'État, des institutions, des collectivités décentralisées ainsi que des établissements publics nationaux. Il fallait que tous les acteurs qu'on se retrouve pour échanger parce que les pratiques sont diverses d'un ministère à l'autre mais comme la direction du patrimoine de l'État a pour mission de coordonner toutes les informations de l'ensemble des ministères en vue de nourrir le comptable public, d'informer le comptable public sur la situation patrimoniale de l'État. L'inventaire du patrimoine de l'État permettra à tout moment de disposer des informations sur les biens existants et leur mouvement sur le double aspect de la quantité et de la valeur ce qui favorisera un meilleur contrôle de leur utilisation. On peut avoir des biens qui ne sont pas forcément connus ou recensés ou valorisés parce qu'il y a un des pas importants aujourd'hui qui est donc vraiment la valorisation à l'instant T des biens de l'État. Toutes ces réformes ont en vocation d'améliorer la gouvernance publique et d'améliorer la gestion des avoirs physiques de l'État. Dans l'actualité politique, la présidente de la Fédération des partis libéraux échange avec le directeur exécutif du RHDP. Plusieurs sujets évoqués, notamment la participation massive des femmes et des jeunes au processus électoraux et leurs responsabilités au sein des partis. Érigorie. Arrivé en Côte d'Ivoire pour prendre part à la cérémonie de prestation de serment du président Alassane Ouattara, la présidente mondiale de la Fédération des partis libéraux s'est entretenue avec la direction du RHDP au siège du parti. Akima El Haï a non seulement félicité le RHDP pour sa victoire à l'élection du 31 octobre dernier, mais elle a également plaidé pour que la jeune féminine soit de plus en plus représentée à des postes politiques. Derrière la grande victoire qu'a réalisée monsieur le président, eh bien, il y a une grande équipe qui est ici présente et qui a, de par son organisation, de par l'organisation du parti, la direction de la campagne, a pu faire ce résultat. J'ai aussi une observation, je vois que les femmes sont sous-représentées, mais je suis aussi engagée, et je me suis engagée avec monsieur le directeur et madame la directrice adjointe pour porter un projet pour que les femmes aient leur place dans la politique au niveau de votre pays. Pour Adama Biktogo, le directeur exécutif du RHDP, son parti est absolument en phase avec cette idée. On a donc discuté de la mise en place d'une plateforme permettant donc aux femmes, à travers donc la madame la ministre Anne Lotto, de donner beaucoup plus de chance, beaucoup plus de place aux femmes, conformément à la directive du président Alassane Ouattara, lors de son dernier conseil de ministre qui a donc souhaité demander que soit portée à 30% la représentativité des femmes. C'est donc un objectif très fort pour nous. Nous avons aussi échangé sur l'avenir de la jeunesse, sur la formation professionnelle, autant donc les sujets qui ont été évoqués par le président de la République lors donc de l'investiture. Le RHDP est un parti libéral dont le crédeau est la promotion de la liberté individuelle, le rassemblement de tous les Ivoiriens et également le développement de la Côte d'Ivoire. La coordination régionale du rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix du Follon a échangé avec les militants au menu de cette rencontre. Les félicitations de ce parti pour la victoire. Le coordonnateur régional du RHDP a exhorté les populations à prendre part à tous les projets mis en oeuvre par le gouvernement pour améliorer leur quotidien. Soro Corona. Bouakie, foyer des jeunes le coordonnateur régional du Follon du rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix et RHDP face à la diaspora de cette région résidant à Bouakie. Sissé Sendou est venu traduire les remerciements du président de la République Alassane Ouattara et la gratitude de la direction régionale des campagnes aux militants de Bouakie. En effet, la région du Follon a obtenu 99,78% de suffrages exprimés et 81,89% du taux de participation. De tout temps à toutes les élections, nous avons été fidèles aux consignes de nos cadres élus. Ils sont venus nous sensibiliser ici pour qu'on vote Alassane Ouattara à Bouakie et on a sensibilisé tout le monde, toute la région, tout le monde a voté. Sissé Sendou a exhorté les populations du Follon à souscrire à tous les projets mis en oeuvre par le gouvernement. Nous avons exhorté les populations résidentes à Bouakie en ce qui concerne la région du Follon à plus de cohésion, de tolérance et de paix. Mais surtout, nous les avons exhortés à vraiment s'organiser et à se structurer pour qu'ils puissent bénéficier vraiment des projets étatiques. De la présidentielle de 2010 à celle de 2020, en passant par le référendum de 2016 et la présidentielle de 2015, la région du Follon a toujours obtenu les meilleurs taux de participation et de suffrage exprimés. Dans le reste de l'actualité, les Libériens ont répondu oui au référendum du 8 décembre dernier. L'une des propositions du président Georges Bouya est de réduire le mandat du chef de l'État. Il passe de 6 à 5. Pour le Sénat qui se tenait également, l'opposition enregistre une victoire hautement symbolique dans le comté de Montserrado, le plus peu près du pays et qui compte la capitale monrovia. C'est l'adoption de la proposition de revoquer l'interdit de 1973 sur la double nationalité. Se confirme les futurs binationaux dont beaucoup ont secrètement la nationalité américaine auront accès à la propriété au Libéria, ce qui devrait donner un coup de pouce à l'économie. Et puis, à suivre, le président de la banque ouest africaine de développement Serge Koué qui vient d'achever une mission importante en Côte d'Ivoire, il a accepté de livrer ses observations sur l'économie ivoirienne, donner la voie à suivre pour le financement des PME et de faire le point des interventions de la BOAD. Et ça fait l'actualité, lui, consacre un numéro à suivre juste après ce journal. Et ce journal qui prend un siffre. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koué ce soir le sages-dit. Ne fais pas attention à la façon de marcher d'un caméléon. Là où il veut aller, il y arrivera. Dieu le voulant, on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada